On va parler de repassage de vapeur fine et sèche. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec, vidéo consacrée au repassage. Et alors, vous l'avez vu, on est face à des systèmes de repassage, des générateurs vapeur, l'Orastar. Alors, petite histoire rapide de l'Orastar, c'est une marque suisse, c'est toujours suisse d'ailleurs, ça a été créé il y a plus de 30 ans et l'Orastar est une marque, soyons clairs, c'est une marque haut de gamme. Ok, il ne fabrique que des systèmes liés au repassage, tout ce qui touche au repassage. Donc ça a été fondé par monsieur Jean Monnet, il a eu l'idée avec un ingénieur italien de coupler en fait à l'époque déjà une table qui était soufflante et aspirante avec un générateur vapeur. C'est ça en fait l'idée de base du système l'Orastar, du brevet l'Orastar, il y a eu d'autres brevets, on va en parler juste après. Et donc ensuite, on a développé les gammes pour arriver à d'autres gammes lift, etc. Alors pourquoi faire une vidéo ? Pourquoi faire une vidéo sur l'Orastar ? Alors oui, pour vous expliquer c'est quoi un produit l'Orastar, mais on a voulu aller un peu plus loin en fait que simplement vous faire une vidéo sur les produits, vous dire c'est génial et tout. On a voulu mettre en test trois systèmes. Donc c'est ça qui est très très rare dans ce genre de vidéos parce qu'on a regardé énormément sur le web, YouTube, etc. Oui, on vous montre des produits, que ce soit la gamme S, la gamme Smart, la gamme Lift. Oui, tout est génial. Ok, mais il y a des différences entre ces produits parce qu'on parle d'un produit dans les 500 euros, on parle d'un produit dans les 1000 euros, on parle d'un produit entre 1700 et 2000 euros. Donc on a voulu en fait tester trois produits, voir les différences. Alors est-ce que vous avez besoin de ce type de produit-ci, de celui-là, de celui-là ? Est-ce que ça vaut la peine de mettre des fois 2000 euros dans un système de repassage ? C'est quoi les différences ? Donc c'est ça qu'on va voir ensemble, on va tester, on va essayer d'être le plus clair, indépendant. Il y a des avantages honnêtement sur tout et il y a des choses qui peut-être vont vous plaire, vont vous déplaire. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Donc là, elles sont prêtes, elles sont prêtes à chauffer, vous l'entendez. Alors le Rastar, c'est une marque qui est mondialement réputée, mais j'ai voulu quand même sortir trois, trois gros brevets, trois choses qui les distinguent vraiment. Tout d'abord, la vapeur fine et sèche et qui, à mon sens, est vraiment un gros argument. Non pas qu'elle soit fine et sèche, c'est un argument, mais surtout qu'elle soit sans bactéries. Alors c'est ce qu'on appelle une DMS, une Dry Macrofine Steam. Donc en fait, la vapeur étant fine et sèche sur tous les modèles de Rastar, que ce soit avec une semelle 3D ou sans semelle 3D, c'est d'ailleurs un brevet, la semelle 3D, on va en revenir tout de suite avec, elle est sèche. Vous pouvez laisser votre main. Voilà. Donc en fait, quand vous passez dans un textile avec une vapeur fine et sèche, vous n'avez pas d'humidité dans le textile, donc pas de développement de micro-organismes. Alors ça, je tiens énormément à en parler, car les acariens, par exemple, pour donner une allergie que beaucoup de gens ont, évidemment, aiment ce genre d'humidité, aiment ce genre d'environnement chaud et humide. Donc le fait de repasser avec une vapeur fine et sèche, vous diminuez les micro-organismes qui peuvent causer des allergies et vous diminuez les allergènes dans vos textiles. Un autre brevet, bien évidemment, est cette fameuse semelle 3D qui répartit différemment. Alors ça, je peux vous expliquer que c'est génial, on est bien d'accord par rapport au fer traditionnel. Maintenant, il y a une école qui adore ce genre de fer, qui est plus lourde, qui est toujours un fer professionnel, et il y en a qui préfèrent ceci. Évidemment, ça, c'est la nouvelle génération. La vapeur sort vraiment en pointe, elle rentre facilement dans le vêtement. Maintenant, je suis certain que dans votre environnement, vous connaissez des amateurs et des ambassadeurs de l'Orastar qui trouveront ce système-ci extrêmement bien. Mais évidemment, tout évolue. Donc la semelle 3D est une nouvelle évolution, un nouveau brevet chez l'Orastar. Un troisième brevet chez l'Orastar est la vapeur pulsée, qui permet d'économiser de l'énergie. Donc vapeur normale, vapeur pulsée. Un autre point important chez l'Orastar, c'est qu'ils garantissent la réparation, en tout cas la disponibilité des pièces pendant 10 ans. Alors ça, on a déjà écrit un article, si vous nous suivez sur notre blog régulièrement, on a également publié ça sur nos réseaux sociaux. C'est quelque chose à laquelle je tiens énormément. Il y a également d'autres marques, attention, il y a le Calor, il y a Rowenta, il y a Molinex qui garantit des pièces pendant 10 ans. Donc ça, c'est vraiment une preuve d'une marque qui suit ses clients, qui suit ses produits. Donc vous avez la certitude d'une garantie sur vos produits, en tout cas de trouver les pièces. Alors dans le grand discours de l'obsolescence programmée, c'est quelque chose d'assez important. Alors, comme je vous le disais, on va mettre en test la Lift Extra. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je voulais mettre la Lift Extra. La gamme S, qui est une des plus vendues, une des plus connues de chez l'Orastar, et bien évidemment, on terminera par celle-là, la nouvelle Smart U. Alors pourquoi la Lift Extra, tout d'abord ? J'ai voulu vous mettre en fonctionnement d'abord un générateur vapeur. Alors là, il est posé sur la table, il peut se mettre à terre, c'est le but. Le câble est très très long, il se pose à terre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir sur votre planche la centrale qui est posée dessus. Vous avez dans ce fer-là, le repose-fer bien évidemment, la semelle protectrice, qui se clipse facilement. Quand vous avez des tissus délicats, des noirs, des décalcomanies sur votre polo, sur votre pull, vous savez très facilement diminuer la température. Celle-ci, j'ai voulu vous la montrer car elle a une semelle 3D, la même semelle que la Smart. Alors c'est aussi pour vous dire que voilà, dans des modèles à 500 euros, dans des modèles à 2000 euros, vous pouvez avoir la même qualité de fer. Ce qui change évidemment, c'est la planche, c'est les accessoires, mais vous pouvez avoir le même fer dedans. Donc, remplissage continu avec des filtres que vous avez retrouvés sur notre site de vente en ligne sans aucun problème. Mettez de l'eau, du robinet, pas d'eau déminéralisée, ni parfumée à l'intérieur. Je voulais aussi vous montrer, la cordelière est très très grande de ceci. Quand vous vous servez de cette centrale, c'est très important de tirer la cordelière au maximum. Il ne faut pas la laisser enrouler à l'intérieur. Vous pourriez avoir en fait une surchose qu'on appelle un effet de sel. Donc quand vous vous en servez, déroulez au maximum votre cordelière pour votre centrale. Alors, si vous devez ranger votre fer, je vous montre parce que ça c'est très très facile. Voilà, vous pouvez le remettre et vous mettez votre fer à terre. Voilà. L'avantage de ce genre de fer, c'est que vous n'avez pas de thermostat réglable dans la lift. Vous avez une planche sèche, évidemment. Vous pouvez emmener votre centrale n'importe où. Vous avez la vapeur pulsée si vous le souhaitez et vous pouvez repasser à votre aise. Trois barres et demi. Les Lorastar, c'est une pression de trois barres et demi. Alors, effectivement, j'entends beaucoup de concurrents qui vont dire oui, alors vous avez des centrales à 5 barres, 6 barres. On est bien d'accord, on n'est pas sur le même concept. Déjà, la vapeur fine et sèche, vous n'avez pas besoin de puissance. C'est la même puissance à l'entrée comme à la sortie. Donc en fait, la qualité est assurée dessus. Comme vous n'avez pas de thermostat réglable, quand vous avez des vêtements plus délicats, il est très très important de mettre cette semelle qui est donc une deuxième semelle et qui diminue la température. Donc c'est important aussi, c'est que l'Orastar, ce n'est pas automatiquement des produits à 1000 euros. Si vous voulez avoir la même qualité de fer, mais l'avoir en générateur vapeur, vous avez une qualité de repassage de très haute facture. Deux petites choses. Le fer pèse 1 kg. C'est très important quand on a mal aux épaules, on n'a pas envie d'avoir un fer trop lourd. Le fer pèse 1 kg. Et évidemment, quelque chose qui est très très important, l'entretien. Si vous mettez des filtres pour filtrer le calcaire dans votre générateur vapeur, vous ne devrez jamais détartrer votre générateur vapeur. Ça c'est très important. Alors, que faut-il faire ? Si vous mettez de l'eau correcte, si vous mettez vos filtres correctement, rincez une fois par mois votre centrale. C'est très très simple. Alors là, elle est chaude, je ne peux pas le faire. Vous devez simplement donc ouvrir, ici, évidemment, dévisser quand la centrale est froide et laisser au repos au moins 3 heures. Et en fait, vous passez de l'eau dedans et vous rincez. Si vous mettez vos filtres, vous n'aurez absolument aucun souci. Donc, je le répète, vous ne devrez pas détartrer votre générateur vapeur. Ce qui change énormément au niveau de l'entretien. Et vous verrez qu'avec les planches, c'est encore plus simple, le rinçage est facilité. Alors, on part sur le deuxième système qu'on voulait vous montrer. Aussi, pour information, ces systèmes-là sont disponibles en magasin. Vous pouvez venir les tester. Donc, ce n'est pas simplement ici un générateur vapeur et deux systèmes qu'on a eu à prêter. Alors, on les a investis pour pouvoir vous montrer. Car on estime que les gens qui veulent investir dans une Lora Star doivent pouvoir venir essayer. Donc, venez essayer la Lift Extra, venez essayer la S, venez essayer la Smart U. Donc, la S, c'est un système de repassage. Donc, la grande différence avec le générateur, c'est que le générateur-là est attaché à la planche. Et vous avez une planche qui est soufflante et aspirante. Donc, on va tout de suite voir la différence. Donc, vous avez le guide fil, ici. Pour le transport, vous avez le fer qui peut être transporté comme ceci. Et vous avez bien évidemment la semelle protectrice qui se met. Voilà, on vient la clipser facilement dessus. Et vous savez venir la mettre comme ceci. Alors, parlons tout de suite des choses qui sont moins agréables. L'entretien. Alors là, c'est encore plus simple qu'un générateur vapeur. On va aller voir en dessous. Le réservoir est ici. Quand vous devez rincer, vous verrez, c'est extrêmement bien expliqué. Il vous suffit simplement de retourner la partie haute quand la planche est froide. Et en fait, en descendant, vous avez le bouchon ici que vous devrez ouvrir. Et simplement, en rinçant, vous allez rincer l'intérieur de votre générateur. Donc, de nouveau, pas de détartrage, de l'eau de ville classique et évidemment, les cartouches anti-calcaire que vous pouvez, comme je le disais, retrouver ça sur notre site. Donc, en fait, l'entretien, c'est une fois par mois. Et je vous invite bien évidemment à mettre ça dans vos rappels, dans vos téléphones, dans vos agendas électroniques pour bien vous rappeler de rincer une centrale. Car une centrale, le reste à rincer, c'est la certitude d'avoir un produit de qualité toute la vie du produit. Donc, le système de repassage, je ne sais pas si vous l'entendez. Vous avez donc une soufflerie. Ça permet en fait ici de détendre les vêtements, de faciliter le repassage, mais également une aspiration. Ça, j'adore ça effectivement pour les chemises qui sont fort froissées ou pour les jeans. L'avantage en fait d'une aspiration, c'est que la vapeur va, regardez, il n'y a pratiquement pas de vapeur qui se dégage par le haut. Donc en fait, l'avantage d'une aspiration, couplée à un fer professionnel, c'est que vous avez en fait la vapeur qui traverse véritablement le tissu. Et donc, ça vous facilite le repassage et le temps de repassage, bien évidemment. L'avantage, vous avez l'appel de la soufflerie ou de l'aspiration sur le fer. L'avantage de l'aspiration, c'est que la vapeur traverse. Elle ne monte pas, elle traverse la planche et donc le textile. Et donc, vous gagnez énormément de temps au repassage. Vous voyez, sans forcer, sans appuyer, la vapeur véritablement traverse le textile. Et vous avez un résultat impeccable au premier passage. Couplé donc au fer professionnel, aux grosses semelles, vous n'avez pas la semelle 3D. Mais honnêtement, la qualité de ce fer-ci coupé à la planche, vous avez une facilité impressionnante. Toujours le repose-fer qui est prévu pour cette haute température. Donc, c'est ça qui est important de dire. Est-ce qu'il faut automatiquement, vous voyez ici avec le réglage de la semelle, est-ce qu'il faut automatiquement du très haut de gamme pour repasser chez l'Orastar ? On l'a vu dans la lift extra, dans la S, ce fer-ci est d'excellente qualité et vous permettra d'avoir un résultat absolument impeccable. Alors, tout petit, tout petit bémol, il est marqué dans le mode d'emploi. 3 minutes de chauffe, c'est quand même plus long. Bon, près du double. Donc ça, ça m'a fait assez rire. Donc c'est pour ça que je voulais quand même vous le signaler. Donc maintenant, on va passer au troisième système, celui qui pour le moment fait grand bruit, c'est la fameuse Smart U. Alors, on est sur la Smart U, le produit ultime de l'Orastar. Alors, on va tout de suite voir un peu, découvrir la planche. Vous voyez qu'on s'est enclenché facilement. Vous avez une nouvelle housse qui est l'Extreme Cover qui résiste à la température. Vous avez des nouvelles lignes. Ça, c'est une chouette petite invention de chez l'Orastar. C'est pour aider lors du pliage. Alors, comment vous pouvez apprendre à manipuler ceci ? Ça, je voulais vous montrer. Vous avez une application sur smartphone ou sur tablette. On va montrer ça à la caméra. Voilà, vous avez une application et ma planche est connectée. Nous avons 11 heures de repassage qui sont indiquées, le niveau d'eau et la qualité de la cartouche. Alors, dans cette application, vous avez également devenir un expert, apprendre les bases, replier sa planche, les notifications, une assistance technique en cas de problème. Donc, en fait, l'application, je ne suis pas forcément quelqu'un qui suis fan de tout ce genre d'application. Maintenant, moi, je l'utiliserai vraiment pour vous aider au niveau des filtres, de l'entretien. Et quand on débute, voilà, on a un produit en main qui est quand même un produit de luxe, il faut le dire. Comment le manipuler ? Comment s'en servir au maximum ? C'est surtout pour ça que l'application est utile. Donc, elle va évidemment sur smartphone et elle va également sur tablette. Alors, je vous conseille de télécharger si vous le souhaitez avant l'application. Elle est gratuite. Évidemment, quand vous n'avez pas la centrale, vous êtes limité, mais vous savez aller voir déjà les bases, comment devenir un expert, comment repasser sur une centrale vapeur, l'Orasta. Donc, tout ça, l'application, vous pouvez la télécharger sur les centres de téléchargement, que ce soit Google Play, App Store, tout ça. Vous savez trouver. Parlons à présent de cette Smart. Alors, vraiment, ils lui ont tout donné. Outre l'application, ils ont le fameux fer professionnel, nouvelle génération, avec une semelle 3D. On va maintenant pulser la vapeur. Donc, toujours, j'aime le répéter, cette vapeur fine et sèche. Évidemment, c'est Dry Macrofine Steam. Évidemment, avec moins d'allergé. Donc, comme elle est sèche, elle ne développe pas d'humidité dans les vêtements et donc développe moins d'allergies, moins d'acariens, évidemment, dedans. Alors, une invention que je trouve vraiment très bien faite, évidemment, outre le pulse que vous avez dedans. Vous savez donc, ça, vous l'avez déjà vu sur la gamme S Soufflerie. Comme ça, pas de faux plis sur les vêtements ou aspiration pour traverser le textile et donc faire, par exemple, une seule jambe de jeans à la fin. Mais vous avez, je vais vous montrer cela, le guide fil, la semelle protectrice. Vous avez, en fait, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, mais je n'appelle pas la vapeur. Vous avez le Sense Steam. Le Sense Steam, c'est extrêmement simple. C'est la détection de mouvements. Et donc, vous ne devez plus passer votre temps à appuyer. Vous passez votre main sur votre... Vous le prenez, vous repassez. La vapeur vient automatiquement. Donc, plus d'appel. Alors, il y a deux écoles. Les gens qui vont dire, oui, mais moi, j'ai l'habitude. Oui, ici, c'est une nouvelle génération. Si vous avez l'habitude d'appuyer, il y a des modèles sans le Sense Steam. Mais l'idée, c'est qu'on avait aussi beaucoup trop de gens qui repassaient avec la vapeur en permanence. Donc, très chaud. Des fois, le bas de la planche pouvait être humide. Donc ici, vous êtes certain d'avoir la vapeur qui rentre dans le vêtement. Voilà. Et qui s'arrête quand vous reculez. Donc, la vapeur sert vraiment à défroisser. Et vous repassez avec la température de la semelle. C'est ça, le Sense Steam que vous retrouvez ici. Donc, c'est en fait une facilité. J'aime le montrer car c'est très pratique. La semelle protectrice. Donc, de nouveau, vous n'avez pas de réglage de température ici. Quand vous avez un textile plus délicat, vous installez la semelle et le Sense Steam fonctionne de la même manière. Donc, vous l'enlevez. Attention, c'est chaud. Sur 150 degrés. Et vous la remettez. La pelle de vapeur directe peut vous servir pour un défroissage vertical. Bien évidemment, vous avez une veste. Bon là, on n'en a pas pris mais vous allez comprendre. Voilà, vous savez repasser et défroisser verticalement vos vêtements. Ça, c'est impressionnant quand même. Voilà, vous mettez ça sur un cintre et certains vêtements qui n'ont pas besoin d'être repassés. Donc, à ce moment-là, c'est ça l'intérêt de la pelle vapeur directe. Alors, on m'a demandé aussi pourquoi gauche-droite ? Droitier-gaucher. Voilà, c'est tout simple mais il fallait y penser. Si vous repassez de cette main-ci, c'est pratique. Voilà. Tout simplement. Donc évidemment, droite et gauche, vous mettez la planche comme vous le voulez. Vous avez la pelle des deux côtés. Et évidemment, la plupart des fers avaient la pelle vapeur ici ou en dessous. OK ? Donc ici, sur le côté, vous avez juste une petite impulsion à donner. C'est extrêmement réactif. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation de la gamme Lora Star Lift Extra S Smart U. Alors, comme je le disais en début de vidéo, les trois produits sont disponibles en magasin pour venir tester. Donc, l'idée de la vidéo n'est pas de vous dire automatiquement la Smart U. C'est effectivement un produit ultime. Application, semelle 3D, housse nouvelle technologie, sense team, donc détection de la vapeur automatique, plus besoin d'appuyer. la S reste un produit d'excellente qualité avec un fer professionnel. Certes, il n'y a pas la 3D, mais c'est un fer d'excellente qualité. Et pour ceux qui ont envie de s'offrir la technologie, le Rasta, mais sans investir dans une planche, la gamme Lift est une excellente gamme. Alors, je vous avoue que je n'ai pas vraiment trouvé de défauts à le Rasta jusqu'à présent. Évidemment, on les teste tous les jours. La vapeur fine et sèche avec peu de bactéries a vraiment été pour moi un argument où j'ai vraiment voulu l'avancer. Alors, pourquoi ? Parce que d'abord, je souffre moi-même d'allergies. Vous verrez, il y a régulièrement des postes, des purificateurs d'air. J'en poste régulièrement parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Et pour moi, les électroménagers doivent essayer d'apporter des solutions, en tout cas, une partie de la solution pour lutter contre les allergies dans les maisons, dans les textiles, etc. Donc, merci à toutes et tous. Je voudrais remercier effectivement Manuel, qui est notre présentante Laura Star, qui nous a beaucoup aidé, beaucoup formé. Je peux vous assurer qu'ici, toute l'équipe est prête à vous renseigner pour vous offrir un conseil indépendant, clair et vraiment du produit que vous avez réellement besoin en Laura Star. Donc, partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Il y a une nouvelle vidéo tous les matins, tous les samedis matins vers 10h. Alors, cette vidéo sera séquencée pour faciliter votre visionnage. Vous avez plus d'infos sur les produits dans la description. Partagez sur vos réseaux sociaux. Donc, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Nouvellement, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada